Je suis la voix de sans voix. Je suis femme de chambre, femme de ménage, agent de sécurité, aide-soignante, aide à domicile. Je suis tous ces métiers invisibles. Et à l'Assemblée nationale, ces métiers seront visibles. Je suis un joueur, une énorme joie. C'est la victoire de sans voix. Et le fait de voir justement une femme racisée, femme de chambre, une femme courageuse arriver à l'Assemblée nationale, pour moi c'est tellement symbolique. Pour moi c'est déjà une victoire.